Bonjour, voici les tirages de la mi-juin. Pour les énergies astrologiques de cette quinzaine, vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai faite en début de mois, puisqu'elle récapitule toutes les énergies jusqu'au 30 juin, le jour de la rétrogradation de Neptune. Alors, concernant ce tirage, vous le savez, le tirage complémentaire que je fais, vous pouvez le voir en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton « Rejoindre » qui est en dessous de la vidéo. Ou alors, vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos que je propose en vente directe à la manière d'un catalogue. Un dernier point, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, surtout que je propose à nouveau des créneaux de consultation par téléphone. Bon, allez, on va passer au tirage. Voici donc votre tirage de l'ami-juin. Un million. Du sein de la sagesse et des royaumes cachés sont sortis le maître de la minutie et le jardin de Gaïa. Votre tirage est très, très particulier. Parce qu'il... Il vous confronte à l'autre. Directement. Mais pour que vous formiez une union avec l'autre. Et ça, ça va demander de la minutie. Ça va demander de l'intégrité aussi. On a la sage-femme du pays des merveilles au dos. Ça va demander de l'intégrité et de la minutie. Sans doute pour ça qu'on démarre avec le roi d'épée, les amants et le roi de pentacle. Ensuite, on a le chevalier d'épée et le chevalier de coupe départagé par le cadre de pentacle. On a aussi une chose qui était intéressante. C'est qu'au dos de cette position, on avait l'huit d'épée. Au dos de celle-ci, on avait l'huit de bâton. Et là, on a l'huit de coupe. Avec le roi de coupe. Avec deux arcades majeurs qui viennent nous dire que les choses vont bouger. Parce que c'est sur ça qu'il va falloir être intègre et minutieux. C'est intéressant l'alliance de ces deux choses. L'intégrité et la minutie. Ça vient bien souligner qu'il ne va pas falloir transiger avec ce que vous êtes. Mais qu'il va falloir être attentif à l'équilibrer avec ce qu'est l'autre. Les cartes me facilitent un peu la tâche ici sur ce tirage dans la mesure où il n'y a pas de reine. Et souvent quand il y a un roi et une reine, on me dit « Ah mais c'est une relation amoureuse ». Non, les amants, ce n'est pas forcément une carte de relation amoureuse. Les amants, c'est un archétype pour souligner que, en tant qu'être humain, normalement quand vous êtes en interaction avec un autre être humain, vous êtes honnête, confiant et loyal. Et l'autre est honnête et confiant et loyal. Et de cette honnêteté, de cette confiance, de cette loyauté, émergent les plus belles réalisations. Parce que la plupart des plus belles réalisations humaines sont souvent... Même s'il y a un créateur, il y a quelqu'un qui a l'idée au départ, il y a toujours un moment où il fait intervenir d'autres personnes dans ce qu'il crée. Ne serait-ce qu'au moment où il va diffuser ce qu'il crée. Les amants, ici, entre le roi d'épée et le roi de pentacle, avec le 8 d'épée au dos, vous croyez en quelqu'un, vous croyez en ce que vous êtes en train de construire avec quelqu'un, mais ça vous donne quand même du souci. Ici, on a quelqu'un qui reste profondément engagé. Mais 8 d'épée. Ce serait mieux si c'était plus simple. Si c'était moins difficile. Si c'était moins douloureux. Si j'avais moins cette petite voix qui me dit « T'es en train de te tromper, t'es en train de te tromper, t'es en train de te tromper. » Le 8 d'épée, c'est ça. Le 8 d'épée, ce sont nos doutes. C'est la prison mentale. C'est le moment où on se dit, le moment est venu de tourner à droite et qu'il y a une petite voix qui dit « Ah bon, t'es sûre ? » Et puis là, c'est bien la droite ou c'est pas ta gauche ? Tu t'es pas encore trompée ? C'est cette voix-là qui va nous tétaniser, qui va nous sidérer et qui va nous empêcher d'utiliser réellement nos ressources, la force. De plonger dans l'inconnu, la lune. On a le 8 d'épée ici au dos. Ici, on a le 8 de bâton. Là-bas, on a le 8 de coupe. Le 8 de bâton, ça aussi, c'est une carte qui est intéressante. Je vous le dis assez souvent. C'est une carte de communication. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que c'est une carte d'action rapide. C'est-à-dire que quand le tarot a été conclu, conçu, pourquoi conclu ? Le tarot a été conçu. On n'avait pas encore le téléphone. On n'avait pas les systèmes très, très... Tout ce qu'il y a pu avoir après le téléphone. L'internet, etc. Maintenant, on peut parler en vidéo. Là, la révolution. Donc, le 8 de bâton, au départ, c'est une carte d'action rapide. C'est la carte où on commence à courir. On commence à fournir un effort. On essaye d'aller plus vite. J'ai envie de dire, les étapes s'accélèrent. Le 8 de bâton, de fait de cette rapidité, est devenu une carte de communication. Parce que souvent, si vous prenez le téléphone et que vous donnez une information à quelqu'un, cette personne peut agir opportunément, très rapidement. S'il avait dû attendre que vous fassiez le trajet de 3 jours pour venir lui donner l'information, l'action n'aurait pas été rapide. J'insiste sur cette notion concernant le 8 de bâton parce que, pour les cartes, il faut rester concentré, il faut rester attentif, il faut rester intègre, il faut réellement, j'ai envie de dire, le 8 de bâton, il faut communiquer avec l'autre et faire ce qui est requis en temps utile. Le 8 de bâton, il crée ce double impératif qui est renforcé par le 4 de pentacle. Chevalier d'épée, 4 de pentacle, chevalier de coupe. Il faut s'efforcer de donner le meilleur à la situation. Le 8 de bâton, il faut s'efforcer de contrebalancer le 8 d'épée. Si j'attendais encore quelques heures, si j'attendais la semaine prochaine, il fera beau. Non, le 8 de bâton. J'ai des doutes, mais qu'est-ce que tu en penses ? Oui, il faut le faire maintenant. Si on attend la semaine prochaine, oui, c'est encore du délai, encore des attentes. Ici, il y a un appel à prendre les choses en main et à les faire comme elles doivent être faites, en bonne intelligence. Parce qu'il y a tout de même la dimension de communication du 8 de bâton, c'est-à-dire qu'il faut tenir l'autre au courant de ce que vous êtes en train de faire. C'est là qu'on a les amants. Parce que le message, quel que soit le support que vous avez utilisé pour envoyer « Coucou, la phase 3 est faite, comme prévu par notre planning, je te rejoins demain pour la phase 5. » C'est même pas vous demander la phase 4. Vous savez que quand la phase 4, que doit faire l'autre, sera faite, il va vous prévenir de la même manière. Ici, le 4 de Pentacle, il y a un réel souci de donner le meilleur de soi-même à la situation, de s'efforcer, de la faire progresser quoi qu'il arrive. Toujours avec intégrité. C'est pour ça qu'on a le char ici et la roue. Parce que ce qu'il vous est demandé, c'est de tenir la barre et de plonger dans l'inconnu. Le 8 de coupe ici, c'est inconnu. C'est le moment où vous cessez de prêter l'oreille au 8 d'épée et au 8 de bâton. C'est le moment où j'avais dit qu'on passait à la phase 3, on passe à la phase 3. C'est le moment de la phase 5, il y a ça et ça et ça, ça et ça à faire. Dans la phase 5, j'y vais, je le fais. Il y a un réel appel à... à aller au bout de sa situation. J'allais parler de maîtrise, oui, parce que les rois, c'est un des mots-clés qui viennent toujours avec les cartes des rois, c'est la maîtrise. C'est le jardin de Gaïa plus que la maîtrise ici, dont il est question. Vous êtes proche du but. Vous êtes proche du but. C'est les deux rois ici qui s'entendent. C'est... Alors... C'est vous qui êtes appelé à donner le meilleur de vous-même, mais la juxtaposition des deux chevaliers vient rappeler qu'il faut... Ben, huit de bâton. Gardez le contact, gardez... Restez concentrés sur l'objectif en sachant être à l'écoute de l'autre du moment où il va avoir besoin que vous lâchiez le marteau que vous lui passiez. Parce que, oui, vous êtes tous les deux à taper sur le truc que vous avez devez taper, mais il y a un moment donné, il a besoin du marteau. Donc, le huit de bâton, c'est ça. Les quatre de pentacle et le huit de bâton, c'est rester concentrés. Restez concentrés sur ce que vous dicte votre cœur, sur votre intégrité, la minutie, pour que les choses progressent dans la bonne direction, mais aussi être à l'écoute de ce qui est requis par ailleurs. C'est finalement la vigilance du conducteur. Il va falloir être vigilant, parce que c'est vous qui tenez la barre. Mais que, plus votre second, c'est à quoi s'en tenir, et plus les choses vont être faciles. Parce qu'il y aura bien un moment où votre second, il faudra qu'il prenne la relève. c'est fatigant de tenir la barre. Et plus il sera conscient du chemin parcouru, du chemin qu'il reste à faire, de ce que vous attendez de lui, tout comme il sait qu'il peut compter sur vous, sur ce qu'il attend de vous, et plus ça va tourner dans le bon sens. J'aime beaucoup le fait qu'ici on est 17 et ensuite on est 18. Parce que ce qu'il vous est demandé, c'est d'y croire. D'ailleurs, on a 6 et 4, on a 10 ici, la roue. Il faut croire en l'autre comme en vous-même, et rester concentré sur l'objectif commun. Il faut prendre les rênes en se disant on y va. On y va. Et quoi qu'il arrive, rester concentré sur ce on y va. C'est pour ça qu'on a le cheval de coupe, c'est pour ça qu'on a 8 de coupe et on a le roi de coupe. Parce que, au fond de vous, vous savez que c'est la chose à faire, qu'il est juste de faire. Et le jardin de Gaïa vient de vous garantir que c'est l'abondance que vous allez trouver sur le chemin. Que tout va très bien se passer. Ce ne sera pas forcément toujours ce que vous voulez, mais vous ne manquerez de rien. Quoi qu'il arrive. Et plus vous serez intègre, et plus il y a des chances pour que vous receviez exactement ce que vous désirez. Parce qu'on m'attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, dans le jardin de Gaïa, si vous y avez semé des carottes, vous allez normalement récolter des carottes. Manque de peau, il arrive des fois que ce soit des graines de navet. Mais, je plaisante. Je plaisante parce que il y a sans doute beaucoup de boulot pour vous. Le maître de la minutie vient dire qu'il ne faut pas faiblir au niveau de vos efforts. Et qu'il ne faut pas transiger. Parce que la minutie ici et l'intégrité vient de dire qu'il ne faut pas transiger. Il faut garder le cap. C'est ce char. Je veux m'aligner avec la roue et je veux que le moment où elle tourne, je puisse suivre le mouvement. Je puisse y aller aussi. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes cancer ou ascendant cancer, l'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire. Alors, comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant, les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je propose aussi une formule d'abonnement vous permettant de recevoir les liens vidéo dès leur publication si vous préférez. un très grand merci à tous pour vos marques de soutien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à partager mon travail sur les réseaux à faire un commentaire merci d'avoir écouté je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de juin au revoir